Musique Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve enfin pour la vidéo budget planner, bilan du mois d'août et remplissage du mois de septembre. Vous avez été nombreux sur Instagram à me demander cette vidéo, donc j'espère qu'elle vous plaira. On va pouvoir faire le point, se dire un petit peu ce qu'il en est. Je vais vous dire tout de suite, au mois de juillet et août, ça a été compliqué. Oui, ça a été très compliqué. Pourquoi ? Parce que je vous ai fait mon remplissage du mois de juillet, je pense, je vous le mettrai ici. Mais en fait, quasi une semaine après, je suis partie au Canada et du coup, tout mon argent dans mes enveloppes, je ne l'ai pas dépensé. Là-bas, j'ai utilisé ma carte bleue, je n'ai pas voulu faire de change, etc. Donc là-bas, on a utilisé la carte bleue, on n'avait pas de frais avec la carte bleue. Du coup, on a dépensé l'argent qu'on avait mis de côté sur le compte. Mais quand je suis revenue, donc le 3 août, j'ai décidé pour le mois d'août d'utiliser moins ma carte bleue et d'utiliser tout le reste de mon liquide que j'avais encore dans mes enveloppes. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc sachez aujourd'hui que là, le bilan du mois d'août, il n'y a rien dans mes enveloppes, tout est complètement vide. J'ai saigné jusqu'au bout et évidemment, j'ai dû réutiliser ma carte bleue à certains moments parce que je n'avais pas repris d'argent pour le mois d'août en entier. Donc si vous voulez, j'ai fait avec mes 500 euros au mois de juillet et août. Sachant qu'en vacances, on a dépensé avec notre carte bleue sur notre compte de vacances. On avait mis de l'argent de côté exprès pour les vacances. Donc là, on va dire qu'on n'a pas touché à nos comptes personnels. Mais en rentrant, j'ai utilisé le reste de l'argent et j'ai utilisé un peu de mon argent personnel sur ma carte bleue. Donc là, on va essayer de repartir à zéro. Donc, j'ai aucune économie ce mois-ci. J'ai juste 35 euros que j'ai vendu hier avec des petites choses que j'ai vendues sur Vinted. Donc voilà, j'ai du liquide, j'ai 35 euros. Ça, je vais le mettre directement dans mes épargnes. Et après, j'ai pris 500 euros et on va faire le remplissage tout de suite ensemble. Je n'ai pas fait encore de nouveaux planeurs. J'ai eu des commandes que j'ai honorées. Mais je n'ai pas moi-même remasterisé mes planeurs. J'ai envie de faire des petites choses, mais je n'ai pas encore eu le temps de me poser. Parce que vous allez me suivre prochainement sur YouTube et sur Instagram. Mais j'ai plein de projets qui se sont mis en place, etc. Et qui m'ont pris du temps. Donc, je n'ai pas pu vraiment me poser à 100% dans tout ce qui est planeurs et budget. Mais je ne vous oublie pas. J'ai des nouveautés à vous proposer. J'ai plein de choses à vous proposer aussi. Ne vous inquiétez pas. Bon, et j'aimerais quand même que vous me partagez vous aussi si le mois de juillet-août a été chaotique pour vous. Ou si vous avez réussi à économiser des petites choses. Parce que peut-être que vous, vous avez réussi à mettre de l'argent de côté. En tout cas, moi, ça n'a pas du tout été mon cas. Mais grâce à mon budget planeur et à tous les mois que nous avons fait ensemble. A tout l'argent que j'ai réussi à mettre de côté. Et les fameux 5 000 euros dont je vous avais parlé il y a quelques mois. Eh bien, tout ça est quasiment tout parti dans mon voyage au Canada avec les enfants. On a quand même vraiment bien profité pendant trois semaines. On s'est vraiment fait plaisir. Donc là, maintenant, on repart à zéro pour refaire des économies. Pour repartir l'année prochaine. Mais je ne vous dis pas la destination. Parce que ça, c'est encore une fois l'objet d'une grande vidéo spéciale. Sur ce, je vous laisse avec le remplissage. Et on se retrouve avec le bilan à la fin. Ce qu'il en est. Mais n'hésitez pas dès maintenant à vous abonner. A liker cette vidéo aussi. C'est le genre de vidéo que vous aimez. Quand on parle de sous-sous, d'argent. Et quand on parle d'économie aussi. Voilà. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Voici ici les 500 euros que je dois glisser dans mon budget planeur mensuel. Et j'ai fait quelques ventes sur Vinted. Du coup, j'ai récupéré du liquide puisque c'était dans mon coin. Et je crois qu'en tout, il y a 155 euros. Donc ça, on va les placer tout de suite. Comme ça, ce sera fait. Donc je vais mettre les 5 euros dans mon fameux classeur des défis. Qui est bien rempli. D'ailleurs, je vous mettrai. Je vais faire sur Instagram ça. Je vais faire un petit bilan. J'aime bien faire sur Instagram aussi. Mais là, je vous mettrai ici la somme qu'il y a à l'intérieur. Et je vais juste rajouter un petit billet de 5 euros. Donc là, on arrive à 145 euros au niveau des billets. Et je vous disais justement sur Instagram aussi que les défis comme ça, c'était vraiment finalement le meilleur moyen d'économiser de l'argent sans vraiment se rendre compte. Donc ça, c'est pas mal. Et je vais peut-être glisser un autre petit billet. Alors dans celui-ci, j'avais le défi 10. Donc je vais glisser un petit billet de 10 euros dans mon défi 10 euros. Comme ça, on est déjà à 30 euros. Et c'est pas mal du coup. Là, ça avance tout doucement. Les 140 euros qu'il me reste, je vais les glisser du coup dans mes fameuses épargnes. Alors, il ne reste plus grand-chose dans les épargnes. Donc justement, je vais les mettre dans l'onglet vente. Là, je n'ai que 20 euros. Donc on va rajouter. Ça fait donc 160 euros. C'est noté. On va donc passer à mon classeur mensuel. Comme je vous disais, je n'ai pas beaucoup rempli. Enfin, j'ai tout utilisé. Il n'y a pas d'économie dedans. Là, je vais directement remplir. Pour ce mois de septembre, on va rester sur 200, 250. Parce que j'ai déjà dépensé... Combien j'ai dépensé déjà ? J'ai déjà dépensé 50 euros chez Picard avec ma carte bleue. Donc là, je ne vais mettre que 250. Ça va prendre en compte tout de suite les fameux 50 euros. 250 euros. Dans les sorties, je mettais 50 euros. Donc on va rester sur 50 euros. En cadeau, je ne vais rien mettre pour l'instant. Parce que là, je n'ai pas d'anniversaire de prévu. Et j'ai une grosse enveloppe à faire pour un mariage. Et j'ai le coiffeur aussi à faire. Donc là, on ne va pas mettre dans cadeau. Niveau santé, on va mettre comme d'hab 40 euros aussi. Voilà. Alors comme je vous le disais, d'habitude, mon mari me donne aussi 200 euros que je rajoute dans les enveloppes. Mais je le fais un peu plus tard. Parce que parfois, il ne peut pas me le donner tout de suite. Il est payé un petit peu après moi. Là, au niveau du shopping, je ne vais mettre que 50 euros. Parce qu'il y a des trucs que je voudrais acheter. Mais ça sera par carte bleue. Donc je ne vais pas mettre plus ici. Et puis, je n'ai pas spécialement de choses à acheter en espèce, on va dire, avec mon espèce. Action, je ne vais rien mettre, je pense. On va essayer d'être raisonnable. Alors, je vais voir combien il me reste. Parce qu'il me faut de l'argent pour le coiffeur ce soir. Et qu'est-ce que je vous ai dit ? Qu'il me fallait aussi... On a pas mal dépensé d'argent pour la rentrée des classes. Donc ça, pareil, je ne vais pas piocher dedans. Et oui, donc je me souviens. Pour le mariage et pour le coiffeur. Donc là, peut-être que le mariage prendrait de l'argent liquide. Où est-ce que je prends ? Non, finalement, pour le mariage, je vais peut-être prendre dans mon enveloppe des ventes. Et il me reste des économies aussi. Sinon, je prendrai dans les économies. On va voir ça, comment ça va se goupiller. Je vais mettre pour l'instant dans mes économies. Les fameux 40 euros qui restent. Et ça sera sûrement... Je compléterai avec d'autres billets pour faire une grosse enveloppe mariage. Ça pourra être pas mal. Donc je vais quand même l'écrire. Donc là, j'ai rajouté... Il ne reste pas 60, il reste 40. Donc là, il reste... Et j'ai rajouté 40. Oui, c'est ça. Il faut que je mette un jour ça. Ça ne va pas du tout ça. De toute façon, je vous ai dit, ça va être pour le mariage. Donc je ne vais rien écrire. Et j'effacerai ça à la gomme. D'ailleurs, sachez que ça s'efface à la gomme. Ou avec du gel antibactérien. Ce remplissage fut très rapide. Parce que vraiment, là, malheureusement, ce n'est pas encore une organisation de fou. Il va falloir le mois prochain que je recalcule un petit peu par rapport à mes besoins. Donc je ferai ça le mois prochain. Voilà pour ce remplissage du mois. Ce n'est pas un remplissage de foufou. Mais vous aurez vu un petit peu encore une fois mon organisation. Il faut que je reprenne clairement, sérieusement à la fin du mois. Et il va falloir aussi que j'aille échanger ces petits billets-là. Parce que vous voyez, moi, je n'aime pas avoir 50 milliards de tonnes de petites monnaies. Donc ça, si je vais à Action, par exemple, je vais tout prendre. Et je les dépenserai à Action. Ce sera l'occasion. Et je mettrai un billet de 10 euros à la place. J'essaierai de faire en sorte que ce soit des billets. Je pense que là, quand j'aurai fait le bilan de combien j'ai réussi à économiser dedans, je vais remettre à zéro. Et tout ce qu'il y a en billet, je vais les mettre dans mon classeur d'épargne pour pouvoir le recommencer à zéro. En tout cas, pour tout ce qui est défi à 1 euro. Parce qu'il est terminé. Donc là, j'ai même plus que 50 euros. J'ai 53 euros. Ici, le défi de 2 euros est quasiment fini. Donc dès qu'il est fini, pareil, je vais le vider. Et je pourrais ainsi mettre l'argent dans mes épargnes. Donc voilà comment ça se passe. Après celui-ci, je vais peut-être échanger aussi les billets de 5 euros. Je vais voir. Parce que ça en fait un paquet. Mais en tout cas, je ferai le bilan de ça à la fin du mois. Donc on se retrouvera évidemment à la fin du mois de septembre pour voir le rendu final, si j'ai un peu géré ou si c'était encore qu'un fouillis ce mois-ci. Je vais mettre ensuite toute seule, tranquillement, mes petits sous-sous dans celui-ci, dans ce petit planeur qui est vraiment tout petit, que je mets dans mon sac à main. Et ça me permet du coup d'avoir de l'argent liquide sur moi. Et du coup, ça je vais le remplir moi-même. Sachez qu'ils sont un peu fragiles. Là, mon mari m'a un petit peu déchiré celui-ci. Donc je pense que je le referai à l'occasion. Mais je n'ai plus de petites pochettes comme ça. Ça coûte plus cher que ceux-là. Et là, je vais le remplir. Je vais mettre les sous. Je vais d'ailleurs mettre pour le coiffeur. Il faudrait que je me fasse une enveloppe coiffeur dans mes épargnes. Parce que c'est quelque chose que je ne fais pas souvent. Mais que je fais quand même une fois ou deux dans l'année. Donc c'est pas mal quand même d'avoir une enveloppe pour ça. Donc je pense qu'il y a des choses à modifier encore et à adapter au fur et à mesure des mois. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, à liker, à vous abonner, à partager aussi si vous avez envie d'initier d'autres personnes autour de vous pour le budget planer. Si vous n'avez pas encore passé commande et que vous n'avez pas encore votre budget planer, n'hésitez pas à me contacter via Instagram ou par mail. Toutes les infos sont dans la barre d'infos. Je n'ai pas encore de site officiel puisque je n'ai pas encore réussi à le mettre en place comme une grande. Mais j'espère que je vais y arriver cette année. En tout cas, sur ce, je vous fais des gros bisous. Et j'hésite à vos économies, à vos porte-monnaie. Et on se retrouve à la fin du mois de septembre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada